Musique Alors le petit déjeuner qui a été préparé en lien avec la PES, l'Assemblée Permanente de l'Économie Solidaire, émergence 62, organisée dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc en pays d'Artois, et notamment aujourd'hui, nous avons parlé, discuté, partagé ensemble de différentes expériences sur la consommation responsable, sur consommer autrement. On va essayer de présenter une démarche qui a commencé en 2002-2003 au Centre Social Chanticleer, où des consommateurs ont essayé de comprendre comment fonctionnait la société et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers une société plus juste, plus écologique et plus démocratique. On a pris contact avec des paysans qui étaient déjà organisés, favoriser une agriculture plus écologique et qui permettent aux paysans de vivre, de voir comment on pourrait organiser un circuit de commercialisation avec ces paysans. Des personnes qui, en 2004, vont faire une formation qui s'appelait « Comprendre la société pour agir ». Et puis, suite à ces deux années, se pose le problème, donc, concrètement, qu'est-ce qu'on ferait sur la consommation ? En disant qu'on est tous consommateurs et on voit une partie des revenus du travail qu'on redonne au capital par biais des grandes surfaces et par biais de tout ce qui est l'industrie de transformation qui rapporte de l'argent au capital. Le constat qu'on faisait, c'est qu'on a... Pour nous, l'agriculture paysanne, c'est pas un cahier des charges, c'est pas une agriculture comme l'agriculture biologique où on a des règles précises. C'est des principes qui s'appuient sur des valeurs, quoi, de solidarité, d'emploi, de rémunération du travail, de protection de l'environnement. Enfin, toutes les valeurs qu'on appelle les valeurs du développement durable. En partant du principe, si les choses vont pas bien en agriculture, parce qu'on perd énormément d'emplois paysans, parce que l'environnement se dégrade, et bien c'est bien sûr parce qu'il y a des politiques agricoles qui nous satisfont pas, et aussi parce que chacun dans nos fermes, on n'utilise pas les marges de manœuvre qu'on a pour faire les choix qui vont dans le sens d'un développement durable. Si on reste sur l'économie de marché classique, où on voit l'amont se concentrer et l'aval se concentrer, nous on est pris entre les deux et on vend en perte, quoi. D'où l'idée du magnon manquant, c'est-à-dire qu'il y a deux intérêts à rencontrer les consommateurs pour les paysans. Le premier, c'est de vendre leurs produits et de faire connaître leur métier pour vendre leurs produits à un prix juste. Et le deuxième, c'est d'aider à changer la politique agricole. Bayotine, en fait, fonctionne comme une coopérative. Elle est issue d'un groupe de ces consommateurs qui étaient à l'origine de l'Alder-Circuit et qui voulaient donc essayer d'agir un petit peu à l'alternative à la grande distribution. Et puis aussi, donc, de la résistance de ces éleveurs qui ne trouvaient pas forcément de débouchés ou en tout cas, pour eux, c'était plus possible de vendre en grande surface. Alors l'idée, et surtout le but de la Bayotine, c'est d'arriver à rémunérer les personnes qui entrent dans ce processus, aussi bien en amont qu'en aval, rémunérés au prix le plus juste. Les produits sont achetés à un prix beaucoup plus avantageux pour les producteurs que ce que peuvent proposer les ventes sur face. Ensuite, les salariés qui travaillent dans la Bayotine sont payés à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça se fait dans la plupart des boucheries où on donne un salaire global et qu'ils fassent 40 heures ou 50 heures, ils ont les mêmes tarifs. C'est ce choix qui a été fait, c'est-à-dire de ne pas essayer d'emmagasiner des bénéfices, mais de contraire, de répartir ces ventes, de répercuter sur toute la chaîne.